En novembre 2021, la carte électorale de Touba a affiché 45 lieux de vote, soit 600 des bureaux de vote et 275 880 électeurs à la veille des élections locales. Puis 53 lieux de vote et 641 bureaux de vote lors des dernières législatives. Après la dernière révision en vue de la présidentielle de 2024, Touba a enregistré 10 619 nouveaux instits. Donc environ 300 000 électeurs devront être déplacés suite à la décision du calife de délocaliser les bureaux de vote. Une importante population électorale qui risque de donner du fil à retordre à la commission qui sera chargée de cette révision exceptionnelle si éventuellement le digueule du calife est suivi des faits. Un digueule qui ne sera pas sans conséquence sur le processus électoral. D'ailleurs, certains analystes augurent déjà un risque élevé d'abstention du fait que plusieurs électeurs seront éloignés de leur bureau de vote. Ce qui, à coup sûr, pourrait impacter considérablement le taux de participation au niveau national, étant entendu que Touba demeure un grenier électoral indétrônable depuis plusieurs années. Pour certains, cela n'arrangerait pas l'opposition qui, depuis un moment, règne en maître dans la cité. Quoi qu'il en soit, cette décision, si elle doit être appliquée, devra d'abord respecter les dispositions du code électoral. En son article L66, le dit code stipule. « Les demandes de suppression, de modification et de création de lieux de vote doivent être motivées et recevoir le visa obligatoire de la Sénat avant d'être transmises à l'organe en charge des élections accompagnées d'une copie du procès verbal de la réunion du comité électoral. » Cette décision du calife devra donc être motivée. Et le guide religieux la motivera certainement par son souci de préserver la ville sainte des violences électorales, qui ont d'ailleurs commencé à gagner la ville, jadis à l'abri de tout trouble politique.